salut à tous et à tous c'est antoine bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis accompagné d'adelle un stagiaire professionnel qui joue actuellement au toulouse football club et aujourd'hui il va vous raconter son parcours il va vous expliquer aussi comment elle a fait pour trouver son agent et comment il a fait aussi pour se faire sponsoriser et tout simplement donc sans plus attendre nous allons attaquer cette interview adele présente toi bonjour je m'appelle adele j'ai 19 ans ça fait maintenant cinq ans que je suis tout au football club a commencé explique nous un peu ton parcours par où tu as commencé en général après on rentrera dans les détails alors moi j'ai commencé dans ma ville natale à joranson tout petit je suis resté quelques années puis après je suis parti au po fc dans le club phare un peu de ma ville où j'ai joué avec thomas percheau qui avait coaché et on a joué ensemble et parce que bonjour à thomas on a joué ensemble et puis ensuite je suis parti je suis parti au poil espoir pendant deux ans pendant la catégorie du 14 du 15 où j'ai rêvé j'ai passé un an avec toi un an avec toi et après je t'ai rejoint un après au centre de formation du tfc la cinquième année j'ai fait trois ans en tant qu'aspirant et après j'ai signé deux ans stagiaires et maintenant raconte nous comment tu as fait pour intégrer pour l'espoir parce que au début voilà tu as fait un parcours on joue tous un peu dans les meilleurs clubs de notre région dans l'éclat strict et après quand on entreprend l'espoir vraiment de haut niveau et après un contenu comment tu as fait pour te recruter au poil espoir et on après comment tu as fait pour signer à toulouse et quand est ce que c'est à tous à quel âge je crois que c'est avant le pôle alors en fait pendant la nuit 13 la ligue ils organisent une série de deux journées ou de quelques jours avec plusieurs joueurs et au début il ya beaucoup de joueurs et au fur et à mesure la liste se rétrécit il garde petit à petit de moins en moins de joueurs jusqu'à qu'au final on se retrouve à être un groupe de 15 pour pour intégrer le pôle espoir et tu avais signé au tfc quand moi j'ai signé au tfc l'été où je rentre au pôle espoir je rentre au pôle espoir en septembre et j'ai signé en tout et pour tous les joueurs qui nous regardent ils se demandent comment on fait pour signer dans une formation il t'a repéré à quel match on a fait pour te repérer ensuite tu as signé chez toi ou là où le recruteur est venu à ta chez toi à ta maison alors en fait tout au long de l'année les recruteurs ils viennent se déplacent voir les matchs et les recruteurs un peu dans toutes les régions qui viennent voir un peu tous les matchs et donc voilà après des quelques essais tout ça des discussions et un contrat qui a été proposé dans le meilleur club de la région voilà c'était le le répète tout le temps je vais dans le meilleur club de votre région il ya plus de visibilité tout ça et donc après j'ai signé le contrat au foyer de mon club ouais vous voyez ils sont venus on s'est fait là-bas et et après tu as duré aussi un autre contrat aussi quand tu arrives au tf ou tu envoies par la boîte aux lettres auto aussi ouais ouais alors par boîte aux lettres j'ai reçu chez moi on signe l'ainss ouais par le contrat de sollicitations après c'est l'aspirant c'est ça je me rappelle et après comment tu as vécu tes trois années à toulouse là parce que là ça fait cinq ans ouais les trois années sans des formations quand tu étais interne après quand j'étais quand j'étais interne il ya eu des hauts et des bois comme tout le monde je pense c'est dur on joue pas tout le temps on éloigne notre famille c'est pas tout le temps facile marée faut voir le bon côté des choses on joue au football tous les jours on avec nos amis et puis puis on est dans un dans un bon centre de formation avec de bonnes structures puis on a eu 16,17 et eu 19 tu as joué en 16 pas prendre un tapage en 17 j'ai pratiquement pas joué en 17 a joué une 17 j'ai fait quelques matchs mais j'ai eu quelques blessures qui m'ont bloqué une bonne partie de la saison clavicule et ensuite en le 19 c'est l'année où je suis parti c'est l'année où tu as exposé en gambardella tu as joué raconte dans un peu cette année c'est un peu que tu as fait signer stagiaire quoi un début d'année c'était un peu compliqué au début puis petit à petit j'ai augmenté mon niveau à l'entraînement puis j'ai commencé à faire des matchs tout à petit j'ai enchaîné les matchs j'ai fait des matchs en gambardella et puis pour moi c'est un homme de finale huitième de finale vous avez pas du contre ce choix à raconter les petits vestiaires tout ça ok d'accord et ensuite quand tu as ses stagiaires en avril après maintenant comment tu vis la vie en dehors du centre est ce que ça change tu as plusieurs responsabilités le stagiaire raconte un peu parce que tu as tu as repris avec les pros l'année d'avant aussi tu as repris avec les pros non là cet été là c'était ouais ouais en fait le stagiaire et comment t'as repris avec les pro stagiaire procès un contrat de deux ans on doit voir deux ans dernière année 19 et une année en senior en cfa2 et donc voilà et j'ai repris avec les pro et j'ai fini le bac le 21 juin tu l'as eu mais ouais j'ai eu le bac et soit et j'ai repris avec les pro le 22 juin ouais donc t'enchaînés quoi enchaînés pas de vacances non sacrifié voilà je voudrais avec les pros explique la reprise avec les pros dans l'espagne non ça comme dame ouais mais non ils sont allés à anglette mais après moi je t'ai jeter ils sont allés un mois et pris un mois et demi après j'étais reparti avec le centre moi là j'ai fait pratiquement un mois avec les pro un mois ça va c'est bien passé on a fait match amico contre une nationale j'ai joué ça va je me suis bien débrouillé c'était une bonne expérience et l'exigence en pro elle est plus difficile il ya beaucoup d'égo tu vois tu sais c'est le petit tu vois tu prends le matériel c'est le processus c'est normal je pensais que partout comme ça tu arrives tu te fais discret puis tu étais 7 au niveau quoi d'accord et maintenant là tu as repris avec les pros et comment s'est passé est en début de saison là parce que l'année dernière tu joues en 19 encore avec le tf là et comment ça se passe quoi le groupe vit bien on mène une belle saison une belle saison où on va rester très disputé il faut chaque match il faut faut essayer de gagner parce que c'est serré puis les tentes en jeu là cette année il est à cette année c'est compliqué mais bon c'est comme ça des pros c'est chaud moi c'est comme ça un peu faut essayer de travailler tout le temps dans les équipes réserve il ya beaucoup de jeunes quand madel qui sont stagiaires mais en fait tous les pros qui jouent pas en ligue 1 pendant du temps de jeu et redescendre en plus toujours 10 donc c'est un poste vraiment il ya beaucoup de c'est qui ta concurrence est une boulade quand il est plus bas une boulade boulade 6 et c'est qui en 10 au teflat en pro ça dépend des fois c'est bouddhier où il est sans défense c'est pas non ouais ça va voir ça ok d'accord mais maintenant qu'on a vu un peu tout ton panel du tfc toute une histoire raconte nous d'abord avant de dire comment tu as fait pour être sponsorisé parce qu'à l'aile il est sponsorisé par adidas depuis maintenant deux trois ans c'est ça de ce ma deuxième année à sa deuxième année raconte nous comment tu as fait pour pour avoir un agent justement parce que adele et beaucoup de propositions d'agents important qu'on est gros joueurs ne qui joue dans différents championnats en europe quoi et il en a choisi un et ça marche bien avec lui dans un contenant un peu c'est si c'est lui qui t'a contacté ou ou autre moi c'est fait par le biais de ma famille a eu eu des discussions tout ça et ça fait un petit moment que je suis avec lui donc tout se passe bien avec lui donc il t'a repéré sur un match précis c'est le fait appelé où il a plus directement tes parents je crois c'est je crois c'est mes parents qui avaient entendu parler de lui et qui ont pris contact avec lui d'accord et puis on a pris des petits tapis et et après genre avec un contrat tu as enfin avec un contrat avec un agent tu signes t'a signé un engagement avec lui moi il y en a qui signent un accident pas c'est pas forcément obligatoire et quand est stagiaire il prend pas encore de commission sur ton salaire et c'est quand tu passes professionnel ouais je crois je connais pas trop tout ça mais ça mais en gros quand on est stagiaire et non parce qu'en fait ils aiment bien ça il aimerait bien savoir tout comment ça se passe avec les agents tout ça parce que c'est c'est assez complexe et fermé comme il le sait et ensuite pour le sponsoring c'est un agent qui a fait que tu es devenu enfin que tu as été sponsorisé il y a eu des discussions ils sont venus superviser des matchs tout ça et puis il ya des représentants d'adidas qui font comme des recruteurs en gros mais pour adidas on appelle ça des scouts qui viennent qui viennent dans les matchs et puis voilà et après on propose un contrat et c'est à toi de après ça va avec l'agent donc adalé m'en a parlé un peu dans son contrat monta les crampons illimité donc dès que le père tu leur reçoit au centre ensuite il ya une dotation et d'accord les dotations de 500 euros de c'est en fonction des joueurs à 10 euros voilà en fonction des joueurs et après qu'on est vraiment un très gros joueur on est une dotation on reçoit des crampons et en plus adidas de mon père sans salaire aussi et maintenant pour conclure cette vidéo adele tu vois quoi dans les 1 2 3 4 ans à venir objectif à court terme pour l'instant tu veux maintenant là quel est un objectif moi j'aimerais j'aimerais passer professionnel parce que tout le monde c'est le objectif de tout le monde je pense qu'il n'y a pas plus haut et jouer bien sûr on va t'imposer après parce qu'il soit rater jusqu'à professionnel c'est bien mais il faut jouer il faut jouer je me rappelle mais qu'elle devait se rappeler ce qu'il avait dit il avait dit pour être un vrai professionnel c'est pas seulement contrat c'est faire 50 matchs en ligue 1 tu te rappelles de cette phrase ou pas je ne rappelle pas ainsi si c'est une année d'une fois donc c'est ça vraiment un vrai professionnel c'est vraiment confirmé mais écoute super adele merci de merci pour cette interview on arrive à la fin de cette vidéo donc pour récapituler annel il est stagiaire professionnel à la tfc sa cinquième année maintenant à toulouse il est passé par le pôle sport de talence et voilà maintenant à la fin d'année il sait pas s'il va continuer tfc ou non en tout cas jusqu'à la fin d'année il est à fond à fond à fond tfc il va il va tout donner après on verra si on renouvelle son contrat aussi ici va rire ça ça c'est toi ton argent moi je sais pas moi si c'est votre job c'est à vous de ça vous travaillez à fond les gars et maintenant pour conclure cette vidéo dites moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre d'interview avec des gens de son information ou des joueurs professionnels tout simplement et maintenant comme vous le savez tous les joueurs qui veulent aller plus loin qui veulent en savoir plus sur la préparation physique nutrition et justement sur des anecdotes des joueurs que j'ai connu tfc qui sont professionnels aujourd'hui je vous l'explique dans le ebook n'hésitez pas à télécharger le lien est disponible dans la description de cette vidéo et maintenant comme vous le savez comme et adele on est tous motivés à 100% donc n'hésitez pas motivation 100% dans les commentaires de la vidéo et comme d'habitude je vous laissez la persévérance et motivation et en avance ensemble